Non, je me suis recoiffé. Elle était bien cette phrase ou pas ? Salut, moi c'est Maël, je suis ingénieur chez Mermoration depuis deux ans maintenant. Mermoration c'est un bureau d'études environnementales qui travaille avec des partenaires partout en Europe. On est spécialisé dans les images satellites qu'on utilise en corrélation avec des données humaines et touristiques pour trouver les impacts de l'humain sur l'environnement. Un dashboard c'est un outil web dans lequel on va mettre plein de données ainsi que plein de cartes, des graphes, des séries temporelles, des tableaux. Afin d'intégrer ces données-là dans des dashboards, on les utilise sous deux formes principalement. Soit des formes de tableaux qui sont donc des CSV en informatique, soit ce qu'on appelle des fichiers de forme qui sont en fait des données matrixées géoréférencées qui nous permettent de construire ces fameuses cartographies. Ces données-là, on les héberge dans nos propres bases de données ainsi que sur le portail ArcGIS où elles sont cloudées et hébergées afin d'être utilisées directement dans les dashboards. Les dashboards permettent de regarder une pléthore d'indicateurs qu'on a à disposition, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la biodiversité, la végétation, l'urbanisation. C'est donc un outil qu'on co-construit avec nos partenaires en fonction de leurs besoins et en fonction des enjeux territoriaux auxquels ils sont confrontés. Par exemple, récemment, on a beaucoup travaillé avec Malte et notamment avec MTA qui est l'agence territoriale qui s'occupe du tourisme sur les troisiens. La problématique de Malte de ces dernières années, c'est le surtourisme. Les instances politiques voulaient vraiment un état de l'art de l'impact de ce surtourisme sur leur environnement. Dans le cadre de cette étude, on a pu se rendre compte que parfois il faut regarder un peu à l'extérieur de la boîte et notamment sur la partie qualité de l'air, on s'est rendu compte que la majeure partie de la pollution aérienne de Malte elle vient finalement de la route maritime qui apporte les marchandises mais aussi celles sur lesquelles viennent les bateaux de croisière qui fondent le surtourisme de Malte. Pour étudier cette qualité de l'air, on utilise ce qu'on appelle des indicateurs agrégés et notamment on va utiliser ce qu'on appelle la pollution de l'air liée au transport qui sont en fait des équations mêlant plusieurs polluants, le NO2, le O3, le CO pour faire un indicateur qui est plus compréhensible. Ce projet avec Malte, c'est une étude qui est toujours en cours parce qu'on leur produit des nouveaux dashboards en fonction des nouveaux indicateurs qu'on arrive à produire. Premièrement, avoir un aperçu concret de ce qui se passe au niveau territorial de suivre l'impact de certaines décisions qui ont été prises sur l'environnement mais aussi de les utiliser à des fins de présentation pour convaincre des gens de prendre certaines décisions au vu de l'impact des indicateurs humains sur leur environnement. Pour créer un dashboard, il va sans dire qu'il nous faut vraiment travailler de concert avec les partenaires avec lesquels on travaille car ils ont eux la connaissance de leur terrain et apportent souvent les données humaines et ou touristiques. Ils connaissent mieux que nous les territoires sur lesquels ils travaillent ainsi que les enjeux et ainsi que les activités qu'ils y produisent. L'urgence climatique de ces dernières années fait que l'importance des dashboards ou de telles études n'est plus à démontrer. Les dashboards permettent d'apporter la résolution spatiale et temporelle pour agrandir la compréhension et voir vraiment l'amplitude du problème. De tels outils sont peut-être la clé de compréhension qu'il manque pour un territoire afin de limiter vraiment son impact sur son environnement.